Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet brûlant en cette rentrée de septembre 2023. J'ai nommé l'interdiction du port de la Bahia dans les écoles. Oui, c'est un sujet passionnant s'il en est. Bien sûr, je blague si vous avez déjà vu mes vidéos concernant le voile, le burkini, etc. Vous savez certainement ce que j'en pense. Mais il fallait que je réagisse tout de même parce qu'il ne faut pas laisser le champ aux imbéciles. Je crois que c'est important. Je voudrais faire un petit rappel sur la laïcité. Je crois que c'est absolument salutaire car ce terme est utilisé par des personnes qui ne savent pas véritablement ce qu'il recouvre. Donc la laïcité, loi de 1905, séparation des églises et de l'État, s'inscrit dans un cadre historique. A savoir, la France est en croix depuis des siècles à des guerres de religion et il s'agit de pacifier le pays. Et de mettre à distance l'église catholique qui voulait avoir la mainmise sur l'appareil étatique. La laïcité recourt deux notions fondamentales. Une, l'État n'intervient pas dans le religieux, le religieux n'intervient pas dans l'État. L'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Mais le pendant de cela, c'est que l'État octroie à tous ses concitoyens la liberté de croire et de ne pas croire, ce que l'on appelle liberté de conscience et également la liberté d'exercer son culte de la manière la plus libre possible dans la mesure où l'on respecte l'ordre public. Ça c'est la laïcité. C'est tout. Si vous entendez autre chose, une autre définition, sachez qu'elle n'est pas bonne. Ensuite, on a eu une loi du 15 mars 2004 qui spécifiquement visait l'école et qui visait de manière explicite à interdire le voile. Mais le législateur a édulcoré cela en en faisant une loi plus globale, disons à interdire les signes religieux ostentatoires à l'école. Le voile en faisant bien sûr partie, mais aussi une rose-croix, une fripa, etc. Et cette loi, c'est cette loi qui est visée aujourd'hui pour justifier l'interdiction de l'abaya. L'abaya, c'est un mot arabe qui signifie « robe longue » ou « robe ample », « robe qui cache des formes ». Peut-être devrions-nous utiliser la terminologie française, cela éviterait des fantasmes, vu qu'il y a une traduction claire. Donc, abaya égale « robe longue », ni plus ni moins. Et c'est un vêtement traditionnel, un vêtement culturel qui est porté dans de nombreux pays d'Orient. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil pensé du culte musulman, ainsi que de nombreux imams, s'accordent à dire que ce vêtement n'est pas un vêtement religieux. En ce sens, il n'y est pas fait mention dans le Coran, ni dans aucun hadith. Donc, comme je vous le disais, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'une prescription religieuse. C'est à tout le moins un vêtement traditionnel. Dès lors, si vous m'avez suivi, la loi du 15 mars 2004, qui vise à réglementer et à interdire le port de signes religieux ostensibles, ne peut pas être appliquée, ou en tout cas, son extension est selon moi grotesque. Et c'est un dévoiement de cette loi, ou en tout cas de l'esprit de cette loi. Ne soyons pas naïfs. Derrière cette polémique médiatique, il y a un agenda qui vise à cristalliser le débat public sur un thème dont on sait qu'il est prompt à véhiculer beaucoup de passion et à attiser les flammes parce qu'on voudrait faire diversion sur les véritables sujets économiques et sociaux que ce gouvernement n'est pas vraiment en capacité de régler. Quand on parle de rentrée scolaire, peut-être devrions-nous davantage nous aborder sur la rémunération des enseignants, sur le niveau des élèves qui ne cessent de s'abaisser à la lumière de tous les classements internationaux, sur la cherté de la vie, l'inflation, le prix des fournitures scolaires, etc. Donc, les sujets ne manquent pas sur le manque de vocation des professeurs et le manque de considération liée à cette profession. Mais on a choisi, à dessein, de se focaliser sur ce thème qui, en vérité, n'en est pas un étant donné que je crois que la plupart des personnes qui habitent en France n'avaient pas entendu parler de ce vêtement, ne savaient pas de quoi il s'agit, que ce phénomène est tout à fait dérisoire à l'échelle du pays qui concerne quelques centaines de jeunes femmes. Et derrière cela, bien sûr, il y a aussi la volonté de contrôler socialement le corps des jeunes filles. Alors, l'année dernière, c'était l'interdiction du crop top à l'école. Cette année, c'est l'interdiction de la baïa. Mais ne pourrions-nous pas laisser les femmes et les jeunes femmes être libres de s'habiller comme elles le souhaitent ? Effet de mode ou pas effet de mode ? Peu importe. Je crois que derrière les jeunes femmes qui le portent, il y a une pluralité, une multiplicité de raisons et qu'il n'est pas bon d'essentialiser ou de généraliser. Non, ce ne sont pas des jeunes femmes qui viennent là pour tester la République ou qui auraient fomenté un projet communautaire dans le but de défier les lois. Ce sont simplement des jeunes filles qui ont envie de se couvrir. Ne pourrait-on pas le respecter ? Ne pourrait-on pas focaliser notre attention ailleurs que sur un sujet aussi vain qui n'amène à rien, si ce n'est les divisions de l'intolérance et de la haine ? Donc, voilà. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que la gauche française n'est pas vraiment à la hauteur, comme d'habitude, à part la France insoumise. Que ce soit le PS, le Parti communiste ou la CGT qui se sont engouffrés dans la brèche pour faire la courte échelle à l'extrême droite, aucun de ces partis ne relève le niveau et c'est absolument déplorable. Et vous avez la ministre en charge de la ville qui a proposé le port de l'uniforme dans les quartiers dits populaires. Entendez par là les quartiers sensibles, entendez aussi les quartiers où la densité de personnes, possiblement de confessions musulmanes, est la plus forte, en vertu du principe d'égalité et de laïcité. Pour cela, je vous renvoie à un formidable article qui a été écrit par Harry Halimi, qui est l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, dans l'OPS. Je vous le mettrai en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc, bien sûr, est-ce qu'on peut parler de racisme ? Oui, je le crois. Et c'est vraiment tout à fait dommage, d'autant plus qu'en cette rentrée scolaire, et pour juger de l'appréciation du caractère religieux d'une tenue, cela se fait sur le long terme. Donc, si vous avez des jeunes filles qui arrivent avec une robe longue, comment va-t-on apprécier du caractère religieux de la dite robe ? Supposément par des préjugés de la part des chefs d'établissement, des proviseurs et des principales. Donc, cela va être quoi ? La couleur de la peau de la jeune femme ? Sa religion supposée ? Cela va être son origine, maghrébine ou africaine ? Donc, ce sont des critères qui ne sont pas limpides et qui vont forcément aboutir à des contestations. Le 1er septembre, vous avez une association qui défend les musulmans de France, qui s'appelle Action Défense des Musulmans, qui a introduit un recours devant le Conseil d'État en référé suspension, donc qui est une procédure d'urgence, dans le but de suspendre cette mesure qui avait été décidée par le ministre de l'Éducation, Gabrielle Attal, en vue de, selon elle, interdire ce profilage ethnique qui peut potentiellement avoir lieu avec cette décision. Mais, si vous voulez, mon ami, cela fait bien longtemps que le Conseil d'État ne fait plus de droit. Le Conseil d'État est une instance politique et sa mensuétude à l'égard des décisions de l'État ne fait guère de doute. Et ça s'est même accéléré ces derniers mois, si vous suivez un petit peu les décisions rendues par le Conseil d'État. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand espoir à avoir. Oui, d'un point de vue juridique, c'est très léger. Une interdiction générale et absolue de la sorte de la baïa n'est pas tenable, mais le Conseil d'État probablement en fera fi et défendra les positions gouvernementales parce qu'il s'agit de politique. Il s'agit de tenir un agenda, comme je vous le disais. Donc, c'est regrettable, oui. Devrions-nous nous en indigner ? Oui, très certainement. C'est pour cela que je réalise cette vidéo. Et je pense qu'on devrait être nombreux à réagir. Donc, si vous êtes courageux, courageuse et que vous avez envie de réagir aussi sur cette vidéo, n'hésitez pas. Comme on dit, vive la démocratie, vive le débat. Tant que c'est fait de manière respectueuse, polie, cordiale et argumentée, je me ferai une joie de vous répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, une prochaine polémique, pourquoi pas ? Vu qu'on sait que la prochaine se fera sans doute peu attendre, je vous fais de bons bisous et je vous dis à très très vite. Bye !